... Construite en 1909, la villa Cypris est classée monument historique. Elle fut imaginée par une des grandes fortunes de l'époque, Cyprien Duyne. Elle réalise ici son rêve, s'inspirant de ses grands voyages à Naples, Jérusalem ou Constantinople. ... De style byzantin, la villa a gardé une partie de ses pièces historiques. ... Elle témoigne du goût de la propriétaire pour l'Orient et les voyages. ... Mais à l'époque, c'est le parc de la propriété qui est le véritable bijou. On le découvre ici en 1920, grâce aux images de la collection Cannes. Rien n'est trop beau pour Cyprien Duyne. Elle fait construire bassins et pergolas, créant un jardin d'Éden. ... Le parc de la villa Cypris reste aujourd'hui encore l'un des chefs-d'oeuvre de cette côte. Mais par manque d'entretien, toute une partie disparaît peu à peu sous la végétation. Olivier Peloux et Cyril Cayetta travaillent depuis quelques mois sur un projet de restauration. ... Et puis, l'idée, c'est de retrouver justement ce jardin en réouvrant cet espace. L'espace à l'origine était complètement dégagé. Il était planté d'une pelouse, essentiellement. Donc là, il faut imaginer une pelouse ? Là, il faut imaginer une pelouse. Il faut faire abstraction des camérops, abstraction des jeunes oliviers, des lauriers qui ont poussé maintenant. Et il faut s'imaginer donc un espace complètement ouvert, libre, une respiration en fait dans cette végétation. A l'origine, le jardin s'organise autour de grands axes qui relient la maison à la mer. Un plan complexe et symbolique qu'il faut aujourd'hui retrouver. Il faut essayer d'interpréter l'oeuvre qui reste, enfin les restes de cette oeuvre. C'est à la fois du travail de jardin et d'archéologie aussi, de recherche de végétaux, de recherche... Enfin, c'est extraordinaire. Suite à leurs études, des travaux doivent prochainement débuter. Ils concerneront aussi la merveille du jardin. Un cloître sur la mer. Là, on se retrouve sur le bord de la propriété, face à la mer, dans l'axe du soleil couchant au solstice d'hiver. On est sur une copie d'un monastère italien sur la base du monastère de Montréal en Sicile. C'est vraiment un lieu de méditation, de contemplation. C'est vraiment un moment exceptionnel, la première fois. J'avoue, on s'est assis, on est resté un petit moment sans parler. Et on a admiré l'oeuvre. On a essayé de comprendre. Vraiment, c'est un bâtiment qui a inspiré beaucoup. C'est quelque chose d'unique sur le bassin méditerranéen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501